La nécessité de ma classe, c'est une classe à trois niveaux. Il y a à la fois des enfants de petite section, des enfants de moyenne section et des enfants de grande section. Donc ça nous amène à partir généralement d'un même sujet d'études qui va permettre de fédérer les activités de la classe, mais aussi d'avoir des niveaux d'apprentissage qui seront forcément différents suivant le niveau des enfants. Donc avec les petits, on est plus dans la manipulation et la notion visée, c'est qu'ils soient capables de voir la différence entre des objets où on se voit dedans et des objets où on ne se voit pas dedans. Avec les moyens, on a la même notion mais avec un petit peu plus de finesse. Et puis on a adopté des systèmes de codage qui vont demander aux enfants de coder, de décoller, d'utiliser l'écrit. Avec les grands, on peut aller plus loin parce que là déjà on peut installer la démarche scientifique. Donc on a été amené à avoir trois types d'activités différentes. Ça a induit forcément au niveau du langage des activités langagières qui lui sont différentes. Bien entendu, une des difficultés de cette classe, c'est toute cette organisation en trois niveaux. Il fallait que les enfants s'appartient à ces objets et toute une phase de décoller sensorielle qui était assez libre finalement. Et cette phase, j'avais fait des ateliers où tous les enfants faisaient des sciences en même temps. Par contre, quand on arrive au moment de la séquence où les apprentissages doivent être plus structurés, là j'ai vraiment besoin d'être avec un seul groupe. Donc dans ce cas-là, comme aujourd'hui on l'a pratiqué, un groupe qui est en sciences, puis les autres qui sont dans des activités de réinvestissement, en graphisme, en découverte de l'écrit. On va jouer à un jeu qui s'appelle le jeu de la marchande. Alors moi, je suis la dame qui va venir acheter des choses. Et vous, vous allez être des marchands. C'est vous qui allez me vendre les choses. Mais pour savoir ce que je veux, il va falloir bien écouter, parce que moi j'ai préparé ma liste de commissions. J'ai tout écrit pour me rappeler. Alors, est-ce qu'Étienne peut bien être le premier à me vendre quelque chose ? Oui. Tu écoutes alors ? Écoute bien. On s'en sert dans la cuisine. Je veux quelque chose. On s'en sert dans la cuisine et où on se voit dedans. Alors, qu'est-ce qu'il m'a donné Étienne ? C'est quoi ça ? La casserole. La casserole. Et moi je lui avais demandé quoi ? La casserole. J'avais dit la casserole ? J'avais dit. On le trouve dans la cuisine, c'est vrai ? Oui. Et est-ce qu'on se voit dedans ? Oui. On se voit dedans. Mais dans l'autre, l'autre. Ah, dans l'autre, Romain, il a dit. Dans l'autre, on ne se voit pas. L'autre, je voudrais. Un miroir, on se voit dedans et il a une forme de rectangle. Non, il est rond. Il est rond, lui ? Oui. Il a une forme de disque. Oui. Est-ce qu'il a une forme de disque ou une forme de rectangle ? Une forme de rectangle. Ah oui ? Regarde la forme du disque, c'est comme ça. Ah oui. Mathis, tu veux me donner quelque chose ? Écoute bien. Je voudrais quelque chose qui sert dans la cuisine et qui est en bois. Et ça va dans la cuisine. Alors, est-ce que vous êtes d'accord ? Oui. J'avais demandé quoi ? C'est pas en bois. Ah mais ça, j'ai dit en bois. Oui, c'est pas en bois. C'est pas en bois ? Non. Ça, c'est en bois. Ça, c'est du bois ? Oui. Non, ça, c'est en bois. Ah, on n'est pas d'accord. Et puis, j'ai dit quelque chose qui va dans la cuisine. On s'en sert dans la cuisine ? Non. Non, c'est pour jouer. Ah, c'est pour jouer ça, Mathis. Toi, tu n'es pas d'accord, Lou. Tu dis que c'est quoi en bois ? C'est ça. C'est ça ? C'est le bois. On voudrait une cuillère. Mais on se voit dedans. La glace. Il m'a donné une cuillère. C'est une cuillère à glace. Est-ce qu'on se voit dedans ? Oui. Oui, vous voulez regarder ? Oui, pour mettre une cuillère. Attends, chacun son tour. Pour la glace. C'est pour les glaces. On se voit dedans ? Oui, c'est ça. C'est la cuillère à glace. Maintenant, je vais vous demander quelque chose. On va faire une dernière chose. Ici, vers moi, là, vous allez me donner des objets où l'on se voit dedans. Tu te vois dedans, Mathis ? Non, on ne voit pas dedans. Donc, Mathis, où tu te vois dedans. Est-ce que tu te vois dedans, Mathis ? Oui, si. On se voit dedans, ceux-là qui sont sur le banc ? Non. Non. On les laisse. On les laisse. On se voit dedans. On ne se voit pas dedans. Est-ce que vous vous souvenez, la dernière fois, on a joué au jeu de la marchande ensemble ? Oui. Alors, on va rejouer au jeu de la marchande aujourd'hui. Je vous ai préparé une commande que j'ai écrite. Mais en plus, dessus, il y a des codages. Et on va se servir de ces codages pour comprendre la commande. D'accord ? Déjà, je vais vous donner des objets. On les laisse devant. Vous êtes prêts ? Oui. Il faut que mon objet ait la forme d'une boule. Il ne faut pas qu'il soit en bois. Ça ne doit pas être du bois. Et on doit se voir dedans. C'est vraiment pas difficile. C'est blanc, il ne se voit pas. J'ai dit, on se voit dedans. Est-ce que tu as quelque chose, Romain ? Oui, je se vois dedans. Oui. Et ça, Mélina, c'est. Mélina, est-ce que tu as une boule ou on se voit dedans ? Vous êtes d'accord ? Oui. Oui. Et toi, Ibrahim, as-tu une boule où on se voit dedans ? Oui, je ne vois pas. Et tu peux me la donner ou pas ? Pourquoi ? Parce qu'on ne se voit pas. Parce qu'on ne se voit pas dedans. Je voudrais que d'un côté, on mette les vrais miroirs, ceux qui sont des vrais miroirs, qui vont dans la salle de bain. Et puis, de l'autre côté, on va mettre les objets qui pourraient servir de miroirs. Mais, en fait, ça ne sont pas des miroirs. Mais on se voit quand même dedans. Alors, d'un côté, c'est des vrais miroirs, et de l'autre côté, on se voit dedans. Là, on se voit, deux fois, ce n'est pas de tous les côtés. D'accord, mais est-ce que c'est un vrai miroir ? Oui. Alors, maintenant, donne-moi d'autres objets qui ne sont pas des vrais miroirs, Ibrahim. Bon, c'est des vrais miroirs. Alors, est-ce qu'on se voit dedans ? Non. Alors, je vais le mettre ici. Ça, on ne voit pas. Ça, on ne voit pas. Ça, on ne voit qu'il est ici, sur le côté. Est-ce que c'est un vrai miroir ? Non, ce n'est pas un miroir, c'est une casserole. C'est une casserole, d'accord. Ça, on voit ici, regarde, on voit comment. Oui. Là, on voit. Est-ce que c'est un vrai miroir ? Non, ce n'est pas un miroir, mais là, on ne voit pas. D'accord. Mélina, est-ce que tu peux nous donner un objet où on ne se voit pas dedans ? Est-ce que vous êtes d'accord avec Mélina ? Tu te rappelles comment ça s'appelle, Mélina ? Un coupeur. Non, une planche à découper. Une planche à découper. Voilà. Et tu as un plan ? Et c'est un plan où on se voit tous les côtés. Oui, alors, je le mets où, Romane ? Bah, ici. C'est un miroir ? C'est là. Mais non, pour le plan, on va le mettre de tout le mieux, parce que là, on ne voit pas tous les côtés. Là, on ne voit pas tous les côtés. Tout le monde est d'accord ? Oui. Donc, Romane, ici, on a mis les vrais miroirs. Et là, les objets, qui ne sont pas les vrais miroirs, mais où on se voit dedans. Oui ? Je vous ai préparé une petite surprise. Bon, là, vous n'étiez pas là. J'ai pris les objets de la maison, ceux dont on parle depuis quelques jours, et je les ai enveloppés. Je vous en ai enveloppés un chacun. Là, vous allez regarder. Déjà, est-ce que vous voyez quelque chose de particulier sur ces objets ? Ils sont emballés. Et puis... Il y a des gommettes. Alors, regardez voir ces gommettes. Est-ce que vous remarquez ? Il y a une gommette noire et une gommette verte. Est-ce que tout le monde a une gommette noire et une gommette verte ? Droite verte et une gommette noire. Droite verte et une gommette noire. Bien. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire. D'abord, la première chose, c'est qu'on n'a pas le droit, pour l'instant, de les déballer. Ça, c'est une première chose. Parce qu'il va falloir imaginer, penser à ce qu'on verrait s'ils n'étaient pas emballés. Je vais vous demander comment se voit-t-on dans cet objet ? Est-ce que l'on se voit à l'envers ? Le pronome à la tête en bas. Ou est-ce qu'on se voit à l'envers ? Peut-être qu'il y a des enfants qui penseront qu'on ne se voit qu'à l'envers. Il y a des enfants qui penseront peut-être qu'on ne se voit qu'à l'envers. Il y a peut-être des enfants qui ne savent pas. Donc, on a le droit de prendre une carte. Je ne sais pas. Ma deuxième question, c'est de quel côté se voit-on à l'envers ? Si vous pensez que c'est du côté vert qu'on se voit à l'envers ? Si vous pensez que c'est du côté noir qu'on se voit à l'envers ? Donc, chaque enfant va avoir des cartes pour dire si on se voit à l'envers. Et des gommettes pour dire de quel côté. Moi, je ne sais pas. Oui, mais est-ce que tu as besoin de tuer pour te dire ? Je vais vous donner des points d'interrogation. Attends. Non, ce n'est pas sur la cuillère que tu mets les réponses, c'est sur les cartes. Qu'est-ce qui se passe dans cet objet ? Je ne sais pas. Tu ne sais pas ? Alors, quelle est la carte que tu prends quand tu ne sais pas ? Voilà. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas pour les deux côtés. Alors, tu vas mettre que tu ne sais pas pour le vert et tu ne sais pas pour le noir. Donc, tu colles tes deux côtés. Donc, ta réponse, Paul ? Alors, Paul, pourquoi est-ce que tu as répondu ça ? Explique-moi. Parce que... Tu ne savais pas qu'on se voyait qu'on ne se voyait pas ? On ne se voyait pas qu'on ne se voyait pas. Toi, tu penses qu'on ne se voit pas ? Les deux côtés ? D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu penses ? Du côté noir, on se voit à l'endroit et puis du côté vert, on se voit à l'endroit. Donc, c'est encore une autre proposition. Bon, alors, en fait, est-ce qu'on est d'accord entre nous, là ? Oui ! Tout le monde dit pareil, Evan ? Non ! Alors, si tout le monde ne dit pas pareil, est-ce qu'on est d'accord entre nous ? Non ! Non ? Est-ce que vous vous rappelez du petit signe qu'on met quand on n'est pas d'accord entre nous ? Oui, les flèches comme ça. Oui, les flèches. Les flèches, oui. Oh, tu fais des frais. Oh, putain. D'accord. Est-ce qu'on va se discuter ou est-ce qu'on va essayer de trouver la bonne réponse ? Je vais essayer de trouver la bonne réponse. Qu'est-ce qu'on va faire ? Les déballer ? Ben, si on les déballait, peut-être qu'on sauve. Oh, oui, parce qu'on a le... Ah, ça me colle au nom ! Ça demande au niveau de l'espace de bien avoir structuré. Pour les grands, on a besoin d'un tableau. Pour les temps de regroupement, on a besoin d'être tous ensemble sur les bancs. Puis ce temps de regroupement est très important dans une classe multiniveau parce que ça donne aux plus petits la perspective de ce qu'ils apprendront plus tard. Ça les met dans la démarche de « quand je serai plus grand, j'apprendrai des choses un peu plus élaborées ». Et puis, ça permet de revenir sur ce qu'on a appris. Et finalement, en disant ce qu'on a appris, c'est une façon de s'approprier. Pour que les enfants puissent s'approprier la démarche scientifique, il faudrait qu'à un moment donné, ils puissent se demander ce qu'ils sont en train de faire et qu'ils aient des éléments de codage qui leur permettent de fixer le moment de la démarche. Donc, on a dans cette classe retenu quatre pictos. Donc, il y a le moment où on se pose des questions, on ne sait pas, donc au point d'interrogation. Le moment où on est en train d'observer, donc un œil. Il y a le moment où, comme on l'a vu aujourd'hui avec les cuillères, on n'est pas d'accord, donc deux flèches qui se rencontrent. Et puis, le moment où, ça y est, les acquis sont validés par la classe, on sait. Et c'est mon ami, une tête qui sourit avec un symbole OK à l'intérieur.